Comment on fait pour... Est-ce que les populations qui sont dans ces territoires occupés et ceux qui ne sont pas dans les territoires occupés, il n'y a pas de communication ? Ils ne traversent pas des parts et d'autres ? Bon, au niveau... C'est complètement coupé ? Bien sûr, les populations traversent des parts et d'autres, mais en payant. Ce qui est grave, vous savez, je peux vous donner un exemple. Un camion qui quitte Goma, qui va à Pinga. Pinga, c'est un des centres, le plus grand centre commercial à la frontière massif-sibonicale. Et Pinga est à cheval. Il y a une partie de Pinga, Bouchimo, qui est à Massissi, et une autre partie, Katanga et Kapsa, c'est à Walikan. Un camion, Fuso, normal, paie... Quand tu quittes Goma, ça c'est grave d'abord. Goma, les Wazalendo de Thak font charger les camions. Chaque camion, 600 000 francs congolais. Si c'est 10 roues, ils font payer aussi 600 000 congolais. Vous quittez quelques kilomètres là-bas, vous arrivez à la ligne de front. Rien qu'entre nous, notre ligne de front, 500 mètres, à la ligne de front de M23, à l'Est-Fleuf-Fleuf-Congo, il y a plus de deux petites barrières de Wazalendo. Je vais demander à notre bureau de l'Assemblée nationale, puisqu'ils m'ont refusé la convocation d'une session extraordinaire pour examiner les questions relatives à la sécurité et au drame humanitaire que nous connaissons à l'Est. Je voudrais que une plénière soit consacrée, mais une plénière à Wicro, sur la question de l'Est, où nous allons interpeller les VPM de la Défense, avec risque d'être même limogé, puisque les choses que j'ai vies sont des choses... Est-il le seul responsable ? VPM, il y a Défense, il y a Maigno, Soudaï, Gossard et Makuna, est-ce ? Non, puisqu'il y a des choses chez lui. Il y a aussi l'intérieur. Mais là, pour le cas de l'Espèce, c'est lui le... Puisque je suis huit fois membre du gouvernement, le ministre est le chef de son département. Donc, si ce département a des problèmes, on interpelle les VPM de la Défense. Je n'ai rien contre lui. Je vais lui montrer des prèves, même des documents, des fiches de paye, des généraux, des militaires, l'argent qui entre. Et là, je ne voudrais pas, pour ne pas donner l'occasion aux ennemis, puisque dans les médias, tout le monde suit, je voudrais les faire à Wicro, que nous nous parlions d'abord nous-mêmes. Situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Gouvernement soumis, nous a bientôt laissons jour. On va parler également de ce qui se passe dans la ville de Kinshasa, particulièrement la demande de dialogue par certains opposants. Aussi, c'est ce qu'on a vécu à Kinshasa, la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala, c'est per cas. Mesdames et messieurs, nous recevons pour vous un élu du peuple qui est encore en vacances parlementaires, le professeur Prince Willy Michiki, qui nous fait l'honneur d'être avec nous sur ce plateau. Professeur, bonjour et bienvenue à nouveau. Bonjour, c'est un plaisir de partager encore ce beau cadre de face à l'opinion. Et merci pour l'invitation. Merci à vous, je suis avec madame Naomi Pila, Mbote Madame. Mbote Monambouka, Mbote Professeur Willy Michiki, député national, élu à Wali Kali. Mbote Pé. Alors, professeur, dites-nous comment se sont passées vos vacances parlementaires. Bon, mes vacances se sont très bien parlées, conformément à l'article 145 de notre règlement intérieur. Chaque député, d'abord, le rapport parlementaire est obligatoire. Et lorsque j'ai analysé ce qui se passe au pays, j'ai vite compris qu'il y a parfois certaines pesanteurs qu'on ne peut pas régler ici. Il fallait aller prendre l'angle avec les tureurs de ficelles, plus particulièrement ce qui concerne l'est du pays. C'est ce que j'ai partagé, j'ai divisé mes vacances en trois. Un mois en Occident pour voir les fameux tureurs de ficelles de la guerre de l'Est faire aussi le plaidoyer par l'occasion. Quinze jours à Goma, Boukav, qui sont des villes aujourd'hui menacées par la rébellion des Allianz Flev Congo M23, et 45 jours, jour pour jour, passer dans ma circonscription de Walikar, non seulement pour faire la restitution, mais aussi récolter les éléments sur place, en vie de faire les plaidoyer à l'Assemblée nationale. Et comme vous le savez très bien aujourd'hui, Walikar est un des rares territoires qui n'est pas encore occupés par Kagame et ses marionnettes de M23 et Allianz Flev Congo. Donc, à partir de Walikar, avec sa superficie de 23 500 km2, comme les Rwandans, avec des aérodromes, des espaces, avec sa forêt, nous pouvons bien réorganiser la riposte pour reconquérir les territoires, les espaces aujourd'hui occupés par les patins de Kagame. Et nous pensons que nous sommes dans les bons. Je ferai rapport à qui des droits. Et je peux vous dire sincèrement, sans risque d'être contre, que Walikar va rester dans l'histoire de ce pays pour avoir relibéré les territoires occupés aujourd'hui. En effet, ce qui est dans l'Occident, apparemment, vous avez compris que il y a des civilianaires et que ce soit la plédoye. Si vous trouvez la plage, ce soit la plage, à la plage. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez la tête? Il y a la seule. Et ça, que pendant que je sais que ce soit la plédoye, je veux dire, que ce soit la planète, où vous走iez sur les prises, les 2010 et les 19 juillet. Et on tombait en anniversaire, le 23 juillet. il y a une fois un athéan , la vie pour regarder laête j'ai parlé à l'anniversaire de l'anniversaire donc il y a mis anniversaire à l'anniversaire il y a eu des états t'as donné que le monde a travaillé il rentré au pays l'argent a sa meilleure $ 533,000 pour la récolterie j'ai l'air de la récolterie Sous-titrage ST' 501 mais les plages sont sur les touristes tout le monde est en train de vivre dans maille la rivière Loa c'est une plage moderne comme ça l'on a dit pour l'anniversaire elle s'est appréciée à la plage il y a une plage il y a un avantage il y a un temps pour nous mais la communication est toujours là est-ce que les électeurs ne sont pas les électeurs sont là 500 533 mille dollars américains pour fêter un anniversaire est ce que c'est pas quand même un peu trop bon moi je n'ai c'est un demi-million un demi-million mais vous savez lorsqu'on loue déjà un bâton et il y avait 112 invités bon moi même 113 une semaine d'anniversaire et une partie une semaine d'anniversaire déjà quitté chypre donc nicosia en passant par la grèce jusqu'à sicile en italie rien qu'aller retour en bateau aura fait presque cinq jours mais rien que dans les bateaux dans les yachts vous avez des amis millionnaires milliardaires il y avait même des chefs d'état qui étaient présents donc moi c'était une dette morale je me dis quand même à moi un petit congolais et ce que je regrette c'est ma sécurité si c'était un anniversaire surprise au fait moi j'étais dans mes vacances parlementaires dans les cadres de lobbying pour en faveur de la rdc mais ils m'ont dit non 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 you don't go back home stay here ne rentrez plus la maison on fait l'anniversaire moi je crois que c'était juste un petit gâteau et ça va quand on a hôté un ba député belé tout constaté malheureusement au débat qu'il n'a ba fief n'a pas un électoral n'a base pas préféré ba kenabon occident mais oui mais qui n'a n'a qu'un côté là par exemple net ingaï n'a cela qui n'a occident un mois mais n'a salé pas n'a qu'un 45 jours et 15 jours moussou n'a salé la goma au moins qu'il n'a n'a bilini n'a les joué entièrement yaba victime ya 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 génie cost nakin a naboukabou pour accompagner la courte le logo tournoi sur la balabala entreprise l'angak ou taboukabou ou nani nani shabunda donc n'a salé plus moussala pendant cet an donc n'a kaboula quivaca n'a mena que ok au contapé bal député moussou bagu ou l'on va quina na pote bakoum et je suis parmi les rares députés au moins au moins dans le lobby 4 à 5 jours moitié il y a vacances par les ventes et puis il y a un peu par rapport à la solution où est-ce qu'on a beaucoup d'un état d'esprit de la population et les problèmes pendant période électorale les territoires les plus sécurisés 24 sur 24 et par les groupes armés par les parquis qui sécurise les groupes armés depuis longtemps les groupes armés et les efforts d'effets et la police mais comme on a un problème si place pour reconnaître les effectifs des efforts d'effets de la police sont faibles par rapport aux groupes armés et les milices auto défense et du coup vous trouvez plus les groupes armés qui sécurisent que l'armée qui vous sécurise également mais aujourd'hui maintenant c'est pourquoi parmi mes propositions je me demande j'ai fait des propositions peut-être qui vont être coulées en forme de résolution ou des recommandations envie d'incorporer tous ces ex groupes armés dans les efforts d'effets et la police vous avez aussi il ya aujourd'hui groupes armés qui vous qui assure votre sécurité personnelle non mais partout pas seulement moi mais les pays moi je n'en avais pas besoin puisque là-bas je me promène comme un homme libre mais vous les payez quand même non je ne paye rien il faut pas gratuitement non ils se sont organisés même il ya ce qu'on appelle les jetons chaque citoyen puisque là il n'y a pas de service d'impôts ni dg ni de gérard dans ce milieu là et la population paye les jetons de 500 francs c'est vraiment rien et c'est ça qui permet à ces groupes armés de s'alimenter de s'organiser je me mettais jusqu'au à la ligne de fonds de kachouga en passant par ping à kalembe j'ai vu en face le m23 à l'espoir congo j'étais offre au front jusqu'à catal et près de kisouma à massis vous l'avez vu en face oui j'ai vu en face à quelle distance en tant que député j'ai fait aussi le contrôle parlementaire je voulais voir réellement qu'est ce qui se passe sur terrain il vous laisse passer vous avez traversé j'étais blindé vous avez accédé vous avez accédé aux territoires occupés non non j'ai pas été dans les territoires occupés mais j'étais de notre côté à la ligne de fonds les deux belligérants se regardent comme ça et mais ce sont des choses horribles que j'ai vu je vous dis horrible horrible il faut qu'on fasse quelque chose comment on fait pour est ce que les populations qui sont dans les dans ces territoires occupés et ceux qui ne sont pas été occupés il n'y a pas de communication ils ne traversent pas des parts et d'autres bon au niveau c'est complètement coupé bien sûr les populations traversent de part et d'autre mais en payant ce qui est grave vous savez je peux vous donner un exemple un camion qui quitte goma qui va à pinga pinga c'est un des centres le plus grand centre commercial dans la frontière massis ou walikane et pinga est à cheval il y a une partie de pinga bouchimo qui est à massisi une autre partie katanga et kafa c'est à walikane un camion fousseau normal paix quand tu quittes goma ça c'est grave et d'abord goma les wadalendo des sacs font charger les camions chaque camion six cent mille francs congolais si c'est dur ou si c'est dur ou ils font payer aussi six cent mille congolais vous quittez quelques kilomètres là bas vous arrivez à la ligne des fronts rien qu'entre nous notre ligne des fronts 500 m à la ligne des fronts de m23 à l'est frère frère congo il ya plus de du petite barrière de wadalendo qui vous demande cinq mille francs deux mille francs trois mille francs vous avez perdu vous donnez arrivez maintenant chez les m23 ils ont érigé ce qu'ils appellent la douane des kilos qu'il au rire vous avez entendu à l'époque des condas que le c'est près de kichanga en quittant saké vous montez accueil là c'est ce qu'ils appellent la douane il décharge les camions les camions de 6 roues comme on l'appelle là-bas paye 630 dollars si c'est 10 roues 830 dollars et quand on décharge les produits un bidon de sens de 20 litres paye 7000 francs un carton de cigarette et 10 dollars un sac de riz ou du sucre paye 3.5 dollars et là vous devez payer quand vous payez vous circulez encore partout si le territoire occupé par les m23 jusqu'à arriver encore au poste de kachouga c'est l'autre ligne des démarchations là maintenant vous entrez encore dans la partie occupée par les forces gouvernementales l'aménient encore les wasalendo vous demandent wasalendo vous demandent 200 mille francs et c'est la fin donc vous vous rendez compte combien d'argent les m23 fait combien d'argent aussi les wasalendo font alors moi j'ai bien dit puisque les wasalendo puisque c'est là où je vous l'expliquais il ya aujourd'hui une ordonnance qui les place dans la réserve des efforts des faits ne peut être dans une réserve qu'une force qui en fait partie c'est pourquoi j'ai dit pourquoi on continue encore alors alors à les appeler les wasalendo pourquoi n'est pas matérialiser ça c'est tout que nous sommes dans un état de guerre pour qu'ils soient incorporés dans l'armée et la police nationale on éviterait d'abord d'avoir sur le front militaire plusieurs groupes qui ne collabore pas totalement et aussi on on aura maintenant un seul commandement puisque ce qui nous fait mal j'ai vu au front vous avez sami rdc la force de la sadek placé au congo vous avez au fond les bourrondais vous avez effort dc vous avez les wasalendo moi j'ai dit non les autres soins sont des étrangers puisque les wasalendo sont maintenant de la réserve des départs des faits pourquoi ne pas les incorporer car ils sont ils m'ont dit oui c'est ce que nous voulons parce qu'ils se posent même un problème de commandement quelqu'un qui est à kinshasa ici puisque les opérations militaires doivent être diligentées par les chefs de l'état c'est lui le commandant suprême il donne l'instruction au ministre de la défense les vermes de la défense lui transmet la même instruction à l'état-major général alors qu'est ce qui se passe il y a parfois des instructions qui viennent directement du ministère de la défense qui viennent qui viendraient même de la maison militaire chef de l'état un organe du conseil au chef qui l'accompagne d'autres qui viendraient de l'état-major général donc ça pose un problème au fond lorsque l'argent je prends la prime de guerre la prime des combats elle quitte au ministère de la défense x montage pas des montants ça va créer le scandale pourquoi ça arrive au secrétariat général ce montant là est réduit ça arrive encore à l'état-major général il est réduit ça arrive au front moi j'ai vu j'ai posé la question aux militaires je suis dans 187 pages des rapports parlementaires que je sais même des comprimés pour que ça soit donc c'est scandalé c'est que je viens de voir j'ai dit non c'est révoltant c'est pourquoi je vais demander à notre bureau de l'assemblée nationale puisqu'il m'a refusé la convocation d'une session extraordinaire pour examiner les questions relatives à la sécurité et à la au drame humanitaire que nous connaissons à l'est je voudrais que il se une plénière soit consacrée mais une plénière à wikro sur la question de l'est où nous allons interpeller les vp de la défense avec risque d'être même limogé puisque les choses que j'ai vu sont des choses est-il le seul responsable vp il ya défense il ya maïgnos d'aïkosal makouna est non plus qu'il ya des choses chez lui il ya aussi l'intérieur mais là pour le cas d'espèce c'est lui le puisque je suis huit fois membre du gouvernement les ministres et les chefs de son département donc si ce département a des problèmes on interpelle les vp de la défense je n'ai rien contre lui je vais lui montrer des prêves même des documents des fiches de paye des généraux des militaires l'argent qui entre et là je voudrais pas pour ne pas donner l'occasion aux ennemis puisque dans les médias tout le monde suit je voudrais le faire à wikro que nous nous parlions d'abord nous mêmes et si nous autorisez nous à wali khali nous sommes organisés on a déjà quatre-vingt-trois mille et patriotes qui sont prêts à se prendre en charge et wali khali a un avantage c'est que wali khali est un cheval sur trois provinces wali khali à la frontière avec maniement avec le site qui vaut et avec la preuve de chop et tous les territoires aujourd'hui occupés par les m23 et allianz fleuve congo et ses patins wandais sont en la frontière avec wali khali wali khali à la frontière avec mafifi nous avons la frontière avec et ruchuru avec nos beroux à partir de wali khali ces espaces et sa forêt sa faune ses habitants engagés du sang nous sommes même moi j'essaierai obligé de me retirer de l'assemblée nationale pour aller me battre là-bas micole lé qui oui c'est qu'il soit que moni tata moukambi khali l'an avant même l'élection que et tombaya est ce que l'élection est lé qui m'a ponommé lé qui malamont kimie koko ta tango et autant au commis sur place est ce que vous trouvez l'élan ya pour kendara nako longa kaitoum bon ndengoye bi daboro bisso soki ba poni tata moukonsi a pli de nonande pour cent na est tout dame kandida na bisso bisso na nord kibou toulou baki moutou mokote a me katekouta l'aventura pour koopostile discipline oblige kandida mokote na élection présentée la outaïna nord kibou toulou bani msoum souba outaïna basile kibou na ba okatanga mais bazao aswa ili touloubi no moulouba wana ga tseke neto l'ingi puisque azali ye moko ya yambo oyu a kakiki kodefie kagame boyeb onde mo bani meme nga iso na za depite lelo c'est puisque teme na bisso daki sekirite toko ya na kimia toko pesa pe me ele na ego konstate sikoye ego vima yikoti tata moukonsi il a la bonne foi a lingimbo kikete me ba collaborataire namoni makamuzo ya ebi angoa ebi angoote komi nga na za depite nako ya kolobangote na ba mediate na kolobesi kakuna je n'ai pas foutu à ganga nana koutou na retarde à salerte bafouta n'a polom salawan nao kene kouna parlema kolobango ma vérité au yo méménage c'est moutou preuve ce qui balandine gaï mama naomi papa dan ce qui balandine gaï n'ava recommandation toko sana palema trois mois et a ming bitombesine trois mois un des trois ici telles recommandations monsieur professeur on a paixi poteaux récupérés parce que problème est facile bat vous a motivé mais réalité on a moins d'âmes toutes telles réalités où c'est évident d'abord d'abord commandement au lieu d'aller l'eau tolopane comme les recommandements d'aller l'eau et essayer de montrer les mythes et nango commandement militaire faut qu'on change et puis bateau basa kounan a commandé tout l'eau tam la troupe hé particular tu peux pas prendre mon côté bami konzouana bami konzou bami konzou basur diriger qu'on a ma opération photo lou le n'y soit pas hononga paixi mais tout m'sou paye à gokoumand em tous à l'épreuve seul à cocantiboué même même là bah mon emoliment habitant ma dépitata à promie mon cade catose miyo baso ta mito 7 millions t' cis a mes pouville tout m'ont qu'un bond nove comme il wapé puisque moun C'est pas timide, et le travail, du travail m'a mis. Et ce qu'il y a, si je n'ai pas compris, les personnes déconquées, ils ont fait un travail de taux. Ils ont fait ce travail dans les loyers. Ils ont mis des moyens. Les gens ne sont pas vulnéraires, eux, le gouvernement est ici. Ils ont fait des confinances dans les guerres. Donc, tu peux me dire que c'est une mbongo. Si je veux dire, il y a à Rwanda, il y a l' dado vous, l'Uganda est aussi une profonde. mais les lots, comme on a les lots par exemple on a fait un exemple la plus grande réserve dans le monde il y a un citérit c'est l'alpha mine bifier mining les lots alpha bifier ils produisent par jour 78 tonnes minimum par jour 78 tonnes, 78 tonnes c'est combien de bons ? par jour alors, les lots ils produisent 1.950 kilomètres dans le monde c'est d'ailleurs 1000 tonnes dans le monde entier 1000 tonnes plus de 1000 kilomètres d'abord, ça coûte cher plus de 60% il y a Rwanda il y a Kenya il y a Ouganda pour ne citer que c'est 3 pays agresseurs le bureau de Mombasa est-il dans la campagne deuxième bureau plus important dans Nairobi troisième, le port de Mombasa le port de Mombasa il y a 70% il y a trafic un port qui vous fait 15 à 20 milliards de dollars 70% il y a 70% il y a Bissot il y a Bissot il y a contribué dans la campagne je parlais de réelle politique je parlais du réelle politique il y a Awe il y a déjà la campagne il y a Mombasa parce que le port de Mombasa il y a Awe il y a Awe c'est un du port et le port de M Boden et c'est un port d'abord quand on gagne on est l'é ele il y a Nairobi il y a Kampala il y a il y a il y a plus parce que vous avez l'obligé d'être bongi ça, ce sont des gros conteneurs 40 pieds, 20 pieds, je ne sais pas toujours. Le bureau est le territoire du Angaï dans le Walikane. Le Walikane est allé à 2600 kilomètres de l'eau. Il y a le bureau de l'Eau. Il y a le matériau de la construction belge à l'époque où il y a une bombe. Alors que nous sommes plus près d'Arsalaam, plus près d'Akampala, d'Akampala, en Kenya, mais le monde est un frère qui est là. Il y a le matériau. Le minerai dans le pays où il y a la Tanga. Il y a un pays où il y a la Mombasa, l'embargo est le pays de l'Akampala. Puis le Tanzanien c'est qu'ils sont en Afrique du Cile c'est qu'ils sont en Afrique du Cile et qu'ils sont en Malawi parce qu'ils sont des partenaires ils sont en ennemis ils ont financé indirectement la guerre contre les Bissons ils ont joué le camion ils ont joué le camion ils ont joué le cas les motos pour les cas 5 000 francs, 2 000 francs ils ont joué le camion conteneur il y a 40 pieds c'est dans les 15 000 15 000 dollars et quand on a dans la Bona Ghana c'est 5 000 dollars pendant ce qu'ils sont fait ils sont en Afrique du Cile ils cherchent ils cherchent ils cherchent ils cherchent ils cherchent ils cherchent C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. 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 ... 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